Le mot fondateur de Haïti Le mot fondateur Le mot fondateur de Haïti Le mot fondateur de Haïti L'Amérique du Nord était concernée aussi Par le déploiement des forces Le général Leclerc C'était tout simplement Un avant-garde de cela Bon alors Vertier Qui est le lieu où se fait passer La dernière bataille La bataille avant La libération et avant Mieux encore l'indépendance d'Haïti 1er janvier 1804 La défaite de Napoléon Bonaparte Et de son Soufif Rochambeau Que m'accusait Dans le discours de réception à l'académie française Là En passant Parce que Nous serons négociateurs Il y a deux Rochambeau Le père Qui est un héros De la guerre d'indépendance américaine Et le fils Qui est un salaud Qui était à Saint-Domingue Je l'ai dit à l'académie Et j'ai dénoncé J'ai dit Rochambeau Lui-même Je l'ai dénoncé Ma voix a changé de ton Dans le discours Là c'est une rare fois Faut me changer de ton Pour accuser Rochambeau Qui a mis des chiens A la poursuite Des esclaves Et des négos marrons Alors Rochambeau A perdu à la bataille de Vertières Ce qui a permis Dans cette ville De faire sa plus belle phrase De l'histoire d'Haïti Vous vous souvenez Quand il lui envoyait un cheval Il m'a dit Que c'est pas vrai Je m'en fous La phrase est belle Donc la réalité Doit suivre Il lui a envoyé Pour saluer Pour rendre hommage Alors la phrase A l'officier noir Qui vient de se couvrir De tant de gloire La phrase est excellente Alors là C'est son académicien La phrase est excellente Merveille de musique A l'officier noir Tu vois Cette communication de noir Qui vient de se couvrir De tant de gloire C'est pas seulement Au rythme Non C'est des lumières Qui a passé là Le noir de lumière Noir c'est à dire Le fondu de toutes Les couleurs C'est pas seulement Une couleur Et qui vient de se couvrir De tant de gloire C'est vraiment Là on est carrément Dans Virgile Dans Virgile Et Je me suis dit Que Vertier doit rentrer On est à V Dans le dictionnaire De l'Académie française Nous y allons lentement Ça fait 45 ans Ou plus même Qu'on nous faisons Cette édition La 9ème édition Alors Comment faire Le dictionnaire De l'Académie française N'accepte pas Les noms propres C'est un dictionnaire De la langue commune Donc M'est Vertier Vertier a son nom propre J'en ai discuté Discuté On m'a dit Ce serait mieux D'attendre Victoire Ça me plaît Victoire Et on peut mettre Vertier en exemple M'éritant Victoire Là ça veut dire Pas voyager Veiller Parce que Les mots changent Des fois Un mot que nous Affectons Un mois Nous soulignons 4 jeudis Et des fois Nous fais 10 mots Dans le journais Non jeudi M'éritant 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 Nous rêvez Juste devant Victoire Il y a la Prochaine C'est Victoire Donc M'est sûr Ça veut dire Que nous n'apprions N'apprions rien Que t'as fait Déplacer là Nous n'apprions rien Que t'as fait Quitter Paris Et puis Je fais partie De la commission Du dictionnaire Qui est une commission A l'intérieur De la commission Que les gens appellent Le Saint des Saints C'est la centrale De l'académie C'est là Nos travails Dictionnaire La plus Nous sommes une dizaine A faire partie De cette commission Qui a eu Hugo Qui a eu Voltaire Qui a eu Montesquieu A l'intérieur De cette commission Je dis M'éritant M'éritant Parce que M'éritant 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 le secrétaire perpétuel de l'académie française madame Hélène Caradancourt historienne d'origine georgienne commençait séance académique tout de suite lui a mis la parole ce qui est bien, ça veut dire que toute séance là toute séance là pour m'apporter là à Saint-Barré et puis moi je fais une phrase moi je dis bon, il y a une définition des victoires là, qu'est-ce que c'est que la victoire il y a trois victoires Napoléon il faut que nous on défaite tout quand même c'est bon on défaite de Napoléon, c'est une victoire pâne après la défaite, c'est une victoire pâne et puis une phrase là dans la phrase où je dis que c'est un lieu dit c'est une phrase assez longue je dis aussi que c'est la fin du colonialisme ça fait la fin du colonialisme moi je dis mon petit soukotem là, Daniel Salnav je dis Daniel, elle est de gauche je dis Daniel ben, mais la fin du colonialisme je voudrais même pas vous les choquer mon Dieu est-ce que le patakam va me dire la fin de l'esclavage bon, bon, moi elle dit, monsieur, il y a quoi avec la phrase là la phrase là c'est trop tiède la fin du colonialisme c'est pas général il y a un colonialiste toujours c'est la fin de l'esclavage à Saint-Domingue oui, oui, oui la fin de l'esclavage puis elle me finit me dit une nouvelle bizarre que me permettez ben, il y a une dépendance là après parce que comme si on victoire ou pas qu'on s'allie et l'importance de cette victoire c'est que le débouché sur l'indépendance sinon on n'a pas qu'une victoire ben, il y a une autre victoire même si il y a une dernière bataille là le lecteur ne va pas comprendre qui dit oui, mais c'est pas une encyclopédie c'est un dictionnaire oui, mais le lecteur et puis c'est pas chaque jour qu'on a ça et puis tout ça on dit c'est peut-être rien mais c'est pour nous son maire important et on voit le temps qui dit oui oui, c'est vrai que ça a débouché sur l'indépendance d'Aïti ah, c'est vrai c'est vrai c'est pour pas que j'étais chante d'accord non mine de rien mon ami nous avons dit ça c'est très rare que j'ai mis en 1804 oui j'ai mis en 1801 mais j'ai mis en 1804 là tout le temps donc je m'étais là et puis les séances là finissent j'ai rencontré le cabinet de secrétaire perpétuel je me dis je me dis je me dis j'ai mis en 1804 encore je me dis oui je me dis 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 l'indépendance d'Aïti je ne présente jamais l'indépendance d'Aïti comme un acte unique et d'Aïti je me dis toujours présenter l'indépendance d'Aïti comme un acte universel c'est parce que des esclaves malgré 300 ans de régime infernal c'est le mot l'enfer peut le dire on dit l'enfer de Saint-Domingue de régime infernal concentrationnaire on n'a pas pu arriver à leur extirper l'espoir de liberté et d'indépendance et si des esclaves à qui on a tout enlevé toute dignité humaine ont pu malgré tout en rêver et finir par en faire une réalité vous de la classe ouvrière vous pouvez même avec vos syndicats finir par améliorer vos conditions ça veut dire que la liberté d'Haïti de Saint-Domingue l'indépendance d'Haïti est un exemple pour l'humanité ça n'a rien à voir avec Haïti c'est tout simplement un exemple par les Haïtiens pour l'humanité c'est pas pour nous seulement qu'on l'a fait si vous blanc dans votre continent en Europe entourez le syndicat entourez les gens bienveillants et vous êtes encore à tenter de changer votre situation sans jamais sans toujours pouvoir le faire référez-vous à ceux qui n'étaient rien et qui ont fini par avoir une indépendance contre qui ? contre la plus célèbre armée française de tous les temps celle de Napoléon Bonaparte est-ce qu'on l'a fait